Patrick, mais qu'est-ce que tu fais ? Je nettoie la trancheuse à jambon. Tu as vu, j'utilise des pinces, comme tu m'as dit. Les pinces, c'est pour les torchons, pas pour les briques. Bon, je vais m'en occuper. Retourne cuire les pâtés. D'un coup d'autre. Mais qu'est-ce que... Patrick, tu pourrais remonter la température du grill d'un demi-degré ? Pas de souci. Tu devrais aussi retourner les pâtés de gauche à droite parce que... Nos chers clients sont toujours les plus féroces. Bon, si c'est toi qui le dis, patron ! Non, Patrick, je l'ai dit cent fois. C'est comme ça. Pain, pâté, fromage, cornichon, salade, tomate, pain. Et pas pain, pâté, fromage, salade, cornichon, tomate, pain. Moi, j'en ai assez. Ça devait être amusant à faire, mais maintenant, c'est l'autre truc. Je démissionne. Je n'ai plus de temps. Mais Patrick, tu es mon meilleur ami ployé. C'est bon. Alors comme ça, tu es une tranche de ce bon vieux Bob ? Tu veux te mettre au grill ? D'accord, je t'embauche. Je t'embauche, je t'embauche. Je t'embauche. Je t'embauche. Je t'embauche. Le Tataquille, ce n'est pas l'heure du dépouille. De toute façon, je prends une pause permanente. Loin de toi ! Fini, je démissionne. Non. D'accord, je manque de personnel. Dans une minute, une petite seconde, tout le monde. Que puis-je faire pour vous ? Quelle aventure ! Mais maintenant, tout est arrangé à 100%, Monsieur Krabs. Quelle idiote, j'ai tout renversé. Quoi ? Mince alors, j'ai ramassé une gamelle. Comment c'est possible que la télé se rend en panne ? Non, non. Oh, j'ai la fournaise dans ce restaurant. Oh là là, qu'est-ce qu'on se gèle ici ? Qu'est-ce que je dois faire ? Non, non, non. Non, non. Bon, ça suffit ! Stop ! Sous-titrage ST' 501 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 Laisse passer le vrai cuistot, merci. Comme figure, Bob l'éponge carré a choisi le seau de la banane au chocolat avec deux badons d'esquimaux. Taisez-vous s'il vous plaît, l'athlète doit se concentrer. J'adore la sauce au chocolat ! Entrée parfaite ! Et les amandes caramélisées, ça n'était pas prévu ! Il vient de vous ! C'est sublime ! On amande de frais ! C'est à toi ! Bonne chance ! Des amandes ? Évidemment, c'est très bon, mais un peu calorique pour ce public. Il veut faire croire qu'il vaut mieux qu'eux. Oh ! Qu'il vaut mieux que toi ! Alors tu vas monter sur ce plongeoir et montrer au monde entier comment on prépare un dessert classé. Ouais ! Patrick a choisi une figure classique. Un cornet avec une boule à la framboise trempé dans le chocolat. Il a l'air d'être très concentré. Il n'était pas tout à fait à la verticale, mais regardez-moi ce résultat ! Oh, fais-moi le malin, poussin ! Glousse-t'en un petit peu, mon gros. C'est loin d'être terminé ! Ça, c'est ce que tu crois, mais c'est loin d'être terminé ! Ouh ! Non ! Le score est très serré, puisque nos deux concurrents ont le même total de poids ! C'est la dernière épreuve qui va les départager ! Qui va décrocher la médaille d'or ? Le champion du crabe croustillant ! N'oublie pas, il t'a traité de poussin ! Ou le champion de bloc d'or ! N'oublie pas, il t'a traité de rouge ! Ouah 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 ! Tiens, tiens, tiens ! Ah ben non ! Je me bats pas pour plancton ! Cette fois, je me bats pour moi et moi seul ! Aïe, aïe ! Aïe ! Ah ! Non ! Ah ! Non, non, non ! Ah ! Je m'appelle par... Rick ! Je te règle ! Ha ! Non, non ! Tu vas te détester ! Attention, moi aussi, je te déteste ! Moi, j't'ai jamais aimé ! Non, j'ai arrêté de t'aimer. Il n'y a plus autant que toi. Rose ! Poussin ! Oui ! Poussin ! Rose ! Nous, on s'aime ! Patrick, promets-moi qu'on ne se bagarrera plus jamais. Jurez, mon frère. Allez, on rentre. Hé ! Le combat n'est pas terminé ! Il a raison ! Le combat n'est pas terminé ! T'es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Même chose pour moi. Je vais te dire à ceux que quand je l'ai acheté, mon slip était blanc, je te jure. Et voilà ! Encore un autre pâté de crâpe pour vous. Merci, jeune homme. Espérons que Super Patrick ne va pas me l'enlever, celui-là. Ouais, il m'a bu mon lèvre-fraise. Il a dit que c'était pour le protéger des voleurs. Désolé, madame. Je vous en apporte un autre. Cette fois-ci, Patrick, tu vas trop loin. Appelle-moi Super Patrick, c'est un ordre. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Je fais quelque chose qu'un simple citoyen ne comprendra jamais. Je suis sur le point de démasquer un des plus dangereux ennemis de Bikini Bottom. Ici même, au crâpe-croustillant précisément. J'ai découvert son plan diabolique. Tu as mis la main sur la recette du croustillant de corail. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin avec cette histoire de Super Patrick ? Tu trouves que j'avais trop... j'avais trop loin ? Là, tu fais une grave erreur. En avant, plus rapide, on est... Petit... Voyou et bandit, prenez garde ! Super Patrick arrive ! Eh ben, dis-donc ! Super Patrick découvre toujours qui se cache derrière un masque. Lâche-moi ! J'aimerais bien déjeuner en paix, si tu veux bien. Euh... oui. Cette fois, je vous tiens. Quittons cet endroit et je ne suis pas prêt de revenir. Qu'est-ce que j'entends ? Lâche-moi ! Bon, allez, maintenant, ça suffit. Rends-toi un bandit, masqueux ! Ça suffit, j'ai dit. J'en ai ras les pinces de Super Patrick. J'étais sur le point de démasquer un bandit super méchant. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Nom d'une dardache, mais qu'est-ce que tu fais ? Je protège Bikini Bottom d'un affreux sur les rats ! Oh, mes pieds ! Lâche-la, Patrick ! Pas question. Un comédouissant, celui-là. C'est la bulle infernale. La bulle infernale ? Je croyais avoir mis la main sur l'homme laser. Bandidiot, vous avez découvert ma fausse identité. Vous allez vite le rater ! Et maintenant, Super Patrick ? Mon cher Bob, tu as devant toi un super-héros. Et je vais évidemment utiliser contre lui mes super-pouvoirs ! Et lui balancer quelques petites surprises ! Moi, j'appelle ça un loupé ! Attrape ça ! Solvège Jack ! Non ! Doucement, Patrice ! Délicieuse petite éponge ! Destropier, mes employés détruis mon restaurant ! Mais qu'est-ce que t'attends pour t'attaquer à la bulle ? Elle se trouve exactement là où il faut ! Pour que je lui assonne le tout fatal de l'aisselle ! Oh... 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 Bon, essayons à nouveau ! Mais cette fois, c'est moi qui attaque ! Hmm... Ha... 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 Bien joué, Patrick ! Tu es un héros ! Euh... Puis-je avoir un autographe ? Oh, bien sûr, avec plaisir, jeune homme ! C'est Bob l'éponge, Bob avec deux W, c'est ça ? Alors, c'est quoi ta prochaine aventure, Super Patrick ? Oh, non ! Fais-tu ! Tu peux me dire Patrick tout court ! Bonjour, mon ami Gary ! Bonjour, monsieur mon ami le facteur ! Bonjour, Bob l'éponge ! Hmm... Ce sera une merveilleuse journée aujourd'hui ! Hmm... Ha... 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 La vie est belle, hein, Gary ? Hmm... Ah... Oh, quelle merveilleuse journée ! J'ai les meilleurs amis du monde ! Hmm... Ne t'approche pas ! Ah... M'en parle ces cauchemars avec Bob l'éponge ! J'ai le meilleur travail du monde ! Il a déjà dix secondes de retard ! Ça ferait une journée de voix sur ton salaire ! Et bien sûr, j'ai le meilleur animal de compagnie du monde ! Waouh ! Oh ! Je l'ai pas fait exprès ! Je suis désolé, Gary ! Ah que bonjour, Bob ! Patrick, comment tu vas ? Tout allait bien, même très bien ce matin, jusqu'à ce que tu arrives ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est un gâteau d'anniversaire pour ma petite maman ! J'ai passé toute la journée en cuisine hier ! Oh ! Espèce d'idiot ! Patrick, où est Bob l'éponge ? Je sais pas du tout ! Ça fait plus de trois heures que je tape à sa porte ! Je voudrais de la sauce piquante pour mon milkshake ! Il y a urgence ! Tant pis pour la sauce ! Gary ! Gary ! Où es-tu, petit gastéropode ? Gary ! Gary ! Gary ! Gary, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, il y a une lettre ! À ceux que ça pourrait intéresser ! Si vous trouvez cette lettre, ça signifie que la gamelle de Gary est vide et qu'il faut vite la remplir ! Ça signifie aussi que j'ai quitté la ville depuis approximativement un an et que personne ne l'a remarqué ! Ne vous inquiétez pas, je ne vous ennuierai plus jamais ! Votre dévoué, Bob l'éponge ! Ou si vous préférez, l'espèce d'idiot ! Citoyens de cette belle ville de New Calc ! Je ne connais pas grand-chose à la politique, aux finances, au budget ou à l'art d'être un grand chef ! Je ne suis pas très sûr de savoir ce que le mot mère signifie ! Mais je vous garantis une chose ! Tant que je porterai le chapeau de mère, vous serez autorisés à faire des bulles où et quand vous le voudrez dans les rues de New Calc ! Où je ne m'appelle pas Monsieur Soufflé au fromage ! Monsieur Soufflé au fromage ? New Calc a adopté la façon de s'habiller du maire ! Oh les gars, une minute ! Désolée de casser l'ambiance là, mais Bikini Bottom voudrait que tu rentres Bob l'éponge ! Qui c'est ça ? Je suis désolée de te crier dessus comme ça ! Oh ça alors ! C'est une surprise ! Si en vrai que je t'ai retrouvée ! Non, je ne m'attendais pas à voir un écureuil parler ! Oh mais c'est moi Sandy ! Ne fais pas comme si tu ne me connaissais pas Bob ! Désolée Sandy, mais je m'en souviendrais si j'avais vu un écureuil sous-marin parler ! Je veux bien que tu aies oublié l'écureuil, mais tu ne peux pas oublier ton meilleur habit quand même ! Meilleur copain ! Je ne sais pas comment c'est à toi j'est arrivé ici ! Je me rappelle que je me suis cogné la tête, que j'ai fait des bulles et pouf, je suis devenue mère ! Tu as dû perdre la mémoire en te cognant la tête ! Il faut que tu reviennes avec nous à Bikini Bottom ! Ta mémoire te reviendra quand tu verras tes objets familiers ! Désolée madame l'écureuil, je ne peux pas partir ! Les habitants de cette ville ont besoin de moi et je suis en retard pour une réunion ! Ah ! Bob l'effroche ! Attends ! Ne restez pas là, montez ! Galop ! Dépêchez-vous ! Salut Patrick ! Salut Patrick ! Salut Bob ! Salut Bob ! Ha-ha-ha ! Oh ! Ah ! Eh ! Ah ! Pas d'ailleurs que t'es le meilleur copain que j'ai dans le quartier ! Hein ! Ah ! Euh ! Patrick, tu es la chose la plus idiote qui ait vécu un Bikini Bottom. Et crois-moi, je m'y connais. Tu penses sincèrement ce que tu dis ? Évidemment, voyons. Faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Ah ouais ? Eh ben moi, je te trouve moche. Le jaune, c'est pas joli. Putz. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend tout à coup ? Voilà ce que j'ai décidé. Je ne veux plus être ami avec toi. Depuis que tu es installé chez nous, c'est plus pareil. Si on m'avait donné un dollar à chaque fois que tu t'es servi de ton cerveau, ma fortune s'élèverait à un dollar. Et Patrick, j'ai entendu dire qu'on embauchait à la boutique des poissons rouges. Ils recherchent un presse-papier. Retire tout ce que tu viens de dire, pauvre crétain. Ah ouais ? Eh ben si, moi j'en suis un, toi aussi ! Non, t'as une grosse dinde. C'est quoi une grosse dinde ? C'est ce que tu aimes. Eh ben toi, t'en es une plus grosse. Peut-être, mais moi je ne suis pas jaune. Et tu sais ce qui est de la même couleur ? Non, quoi ? Tu vois, pardon. Ah ouais, ben ça m'est égal si t'aimes pas le jaune. Parce que t'es pas prêt de me revoir. Fais-moi confiance. Adieu, sauce tartare. Je préfère dîner avec toi qu'avec cet imbécile de Pâques. Tu crois tout de même pas que je vais m'asseoir à la même table ? C'est un piège. On s'est fait avoir. Je croyais que vous étiez mes deux meilleurs amis, non ? C'est moi ton meilleur ami. Très bien. Et si on passait aux choses sérieuses ? Vas-y, verse. Merci l'ami. Un peu de limonade pour ton vieux copain ? Merci, camarade. J'en prenais bien un verre, vieux frère. Stop, j'ai une de ses soifs. Tu m'appuies de toute la bouteille. Tiens, et voilà encore, s'il te plaît. Encore. 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 Je suis désolé, mais la bouteille est vide. Bougez pas, je vais en chercher une autre. Pendant ce temps, vous n'avez qu'à discuter, je sais pas, moi. Je suis désolé, mais la bouteille est vide. Encore. Oh, alors... Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Si j'étais ça, je ferais demi-tour tout de suite ! Tiens, quelle surprise ! Je les invite chez moi, je les laisse seuls 5 minutes, et voilà le résultat ! Pourvu que ça me serve de leçon ! Tu ne devineras jamais ! Bob et moi, on s'est enfin rabibochés ! Super, allez-vous, machin bouché ailleurs ! Tu ne veux pas compter d'arranger toute cette pagaille ? Non ! Dehors ! Psst, à mon avis, il est jaloux ! C'est pitoyable ! Assez pour l'étudiant. Merde ! S'il te plaît, Bob, je veux un ballon ! C'est une question de vie ou de mort ! Je t'assure, il me faut ce ballon ! On se calme, d'accord ? La Banque Nationale de Bob l'Éponge regorge de billets en tout genre ! Viens, suis-moi ! Oh non, je suis fauché ! On n'a qu'à demander à Carlo de nous en prêter ! Attends ! Au lieu d'en prêter un ou deux billets, pourquoi on n'emprunterait pas le ballon ? Ouais ! Comme Monsieur Craps ! C'est juste un emprunt, bien sûr ! C'est ça ! Et les emprunts, c'est permis du moment qu'on rend ce qu'on a pris ! C'est ça ! C'est ça ! C'est trop génial ! On va drôlement s'amuser avec ! Pour commencer, on va faire la course ! Et après, on ira faire un tour à la plage, d'accord ? Ah ouais ! Et après, on ira faire une balade à bicyclette ! Après, une séance de cinéma, les jeux vidéo, la patinoire et on fait la pizzeria ! Sur la lune, dans le ciel, derrière une voiture et dans une baie d'ordures ! Et dans le champ de bénévise ! Et dans mon jardin ! Et dans un avion ! Et sous un caillou ! Et sur un montage ! Et sur une balade ! Ah les emprunts, c'est super ! Ah ouais ouais ! Oh ! Tu l'as crevé ! Oh ! On va jamais pouvoir le rendre dans cet état-là ! J'ai les morceaux ! Et moi je fais l'être ! Je remets les morceaux à leur place ! Oh ! Oh non ! Le ballon a éclaté ! Oh ! Pour un ballon ! Oh non ! C'est du vent ! Aïe 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 ! Merci, t'es un frère ! Je vais le manger tout de suite ! Ah ! Bah... Bah maintenant, je vais manger le reste ! Aïe 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 ! Où est passé mon dîner ? Alors là, je suis chocolat ! Tu viens de la vallée ! T'en as plein autour de la bouche ! Mais où est-il ? Je meurs de faim ! Il faut que je mange ! Alors je croise, je croise, je cherche, je cherche ! Mais, mais, mais je le trouve pas ! Il a quand même pas disparu ! Oh ! Oh ! Bah quoi ? Tu me l'as volé ! Ne mens pas ! Ah non ! C'est pas vrai ! Alors, c'est comme ça que tu vas me la jouer ! Voleur un jour, voleur toujours ! Mais t'as mangé le tien ! Celui-là, c'est le mien ! T'as volé ma nourriture ! À cause de toi, je vais mourir de faim ! Tiens, Patrick ! T'as qu'à prendre la moitié ! Pardon ? Mais c'est le mien, je prends tout ! T'en veux, oui ou non ? Je le prendrai pas tant que je t'aurai pas avoué ! Mais c'est mon chocolat ! Menteur ! Menteur ne trouve que malheur ! S'il y a un menteur ici, c'est toi ! Ben voyons, t'en gênes pas ! Menteur ! Bon, ben, puisque tu le prends comme ça, je le mangerai tout seul ! Ben, t'as pas intérêt ! Touche pas à ce truc ! Non, arrête ! Pas de douche ! Non ! A... Au... Oioioioioi ! Oh... Non, non ! Oh... Mais ça tombe pas, rochez-toi ! Mais, j'aurais dû me douter que t'étais cruelle quand t'as volé ce pauvre ballon. T'es sûr, Patrick ? C'était moi ! À moins que j'ai été hypnotisé par ton regard magnétique. Mon regard quoi ? Mais arrête, c'est trop grave. Oh, ça brûle, ça brûle. D'abord le ballon, ensuite le chocolat. Et puis, tu te contrôles plus. Je vais... Je vais te dénoncer aux autres. Sauf si je te dénonce avant. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais le plein, attention, attention. Je te rattrape, je te rattrape. On va te jeter en prison. Non, je vais plus vite. Moi, non, toi, oui. Il a, il a, il a, il a, le ballon. Le ballon, il a. Que puis-je pour vous, messieurs ? On a volé un ballon. On est des voleurs. C'est quoi le problème ? Il semblerait qu'ils aient volé un ballon. Vous allez nous mettre en prison, c'est ça ? Bien, alors, je vais vous donner des ballons. Très bien. Suivez-moi. La prochaine fois, vous y réfléchirez à deux fois. Très bien, ça suffit. Maintenant, dehors. Mais, mais on a volé un ballon. Nuance. C'était gratuit ce jour-là. Bob l'éponge, j'imagine que tu connais la punition pour avoir causé deux interruptions durant les cours. Ben, non. Je suis désolée, Bob le turbulent. Mais quand on veut être le meilleur élève, il faut savoir se comporter comme le meilleur élève. Je suis le meilleur élève. Je suis le meilleur élève. Je te donnerai à nouveau cette étoile quand tu le mériteras. Nooooh. Oh, non. Oh, non. Non, 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 non. Oh, non, non ! Madame Puff, c'est l'heure de sa sieste. Bob, l'éponge, ça suffit, j'en ai assez supporté. Maintenant, ramasse tes affaires et va t'installer dans le fond de la classe. Je ne veux plus t'entendre. Mais... mais... pourquoi ? Parce que la grosse méjeure l'a décidé. Allez, dépêche-toi. Merci pour tout, Patrick. Y a pas de quoi. Hé, Bob, on s'amuse bien à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on rigole ? Ce que tu viens de faire, moi, ça ne m'amuse pas du tout. C'est à cause de toi si la maîtresse m'a chassé au fond de la classe. T'es responsable de la perte de mon étoile. Je croyais que tu te fichais de toutes ces étoiles. Écoute, Patrick, tu n'es qu'un imbécile, un triple idiot qui ne comprend jamais rien à rien. On réglera nos comptes après l'école. Non, tout de suite. Je ne vois personne qui se batte ici. Ils attendent qu'on se batte, toi et moi. Avec plaisir, si tu veux. Ça commence à devenir ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ? Mon ami Bob et moi, on se bagarre ? Oh, une bagarre ? Eh bien, je ne pensais pas en arriver là. Mais Bob, vraiment, tu exagères. Je vous condamne donc toi et ton ami Patrick à l'isolement, compris. Un isolement ? Puisse Neptune avoir fêtier de ton âme. Et dire que ce matin, j'étais encore le meilleur élève de cette classe. Tout ça à cause de ce triple idiot. Je te déteste, Patrick. Je te déteste encore plus. Je te déteste, à un point c'est tout. Oui, eh bien, moi, que je te déteste, même si je t'aimerais encore. Je te déteste, même si c'est pas vrai. Si t'étais moi, même je te détesterais. Tu vois, à quel point je te déteste. Je te détesterais, même si... Je te détesterais, même si l'ampoule au-dessus de Roger s'éteignait. Ah bon ? Oh, que je pleure. Pardonne-moi, Patrick, si je t'ai traité de triple idiot. Je suis désolé de t'avoir attiré tous ces ennuis à cause de moi. Tu es au fond de la classe et tu as perdu le titre de meilleur élève. Tes longues excuses me dépriment. Bon, si, allons s'enverroger. Je vais le garder au chaud pendant que tu vas chercher une ampoule neuve. Oh, oh, oh. Voilà les ampoules. Mais pourquoi l'ampoule qui marche est accrochée là-haut ? J'arrive tout de suite, Bob. Oh, pourquoi il est si long ? Bon, tant pis. Je vais devoir me débrouiller sans lui. L'ampoule ! Sans elle, Roger va finir par mourir. Roger, sans lui, l'ampoule n'aura plus aucune raison d'être. C'est vrai. Allons pour toi. On a réussi, Patrick. On a sauvé la vie de Roger. Bien joué, les garçons. Je vous ai observé derrière mon tableau noir secret. Et je suis émue de voir ce que vous venez de faire. J'ai décidé de vous donner à chacun une étoile d'or. Eh bien, contre nous, je ne vois vraiment pas le lien qui existe entre sauver un oeuf et une auto-école. Auto-école ? Je croyais que c'était une école d'espagnol. Alors, à bientôt, Bob. À bientôt, grosse légère. Ah, chouette, t'es rentrée. Lui, tu vas pouvoir m'aider avec le bébé. Écoute, mon petit Bob. Ce sera avec plaisir, mais j'ai travaillé comme un fou et je suis épuisé. Oh. Oh. J'adore ce feuilleton avec le type à la noix de coco. Patrick, tu m'avais promis ce matin. Oui, je sais, je m'excuse. Demain, je t'aiderai à séjourer. D'accord, j'attendrai. Le lendemain... Encore une dure journée. Ah, c'est toi. Je fais qu'autant que tu sois rentrée. Je n'ai pas arrêté de la journée. J'ai hâte de souffler un peu. Le travail, c'était un temps. Je vais aller m'asseoir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. Demain soir, je te remplace. Et le lendemain soir... Patrick... Plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Plus tard, peut-être, on ne sait jamais. Oh là là. Oh là là. Bon, ça suffit. Il faut qu'on part. Donne-moi juste une minute. C'est pas terminé. Donne-moi cette maudite télécommande, tu veux ? Eh, je vais rater la fin de l'épisode. Tu n'as pas passé une seule seconde avec ton fils. On a conclu un marché et tu refuses de faire ta part. D'ailleurs, tu ne fais jamais rien. Faux. J'ai changé sa couche. Oui, une fois. Il n'est pas plus grand que ça. Combien de couches peut-il utiliser en 24 heures ? Non. Arrête, tu me fais marcher. Vraiment ? Non. Non. Je ne savais pas. Excuse-moi. Je suis un père indique, je le sais. Je vais me racheter, je te jure. Fais-moi confiance. Alors, quel est le programme aujourd'hui ? Plus question de faire n'importe quoi. Dorénavant, je serai super papa. Je vais travailler pendant la pause déjeuner, et comme ça, je rentrerai à l'heure. Alors, arrange-toi pour que j'ai une couche bien remplie qui m'attende ce soir. Je la changerai. Tu peux même sortir ce soir. Je garderai le petit. Parfait. Alors, rendez-vous à 18 heures. 18 heures. 18 heures. 18 heures. 18 heures. 18 heures. Oui, ben, c'est ça, 18 heures. Et à minuit, ce même soir. Quelle fête, je me suis bien amusé. Oh, salut, Bob. Salut, Junior. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, quoi ? Non, rien du tout. Ah bon, tu me rassures ? Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais en colère. Tu te rappelles ce que tu m'as promis avant de partir ? Fallait que j'achète de la limonade. Non. Attends, dis rien. Je vais deviner. Je sais plus. Tu peux même sortir, je garde le petit. Ça ne te dit rien. J'ai horreur des scènes. Pardon ? Ne t'en vas pas, je n'ai pas fini. Je préfère dormir au bureau. Quoi ? Rire. Maintenant, il a réussi à avoir deux noix de coco. Alors, c'est ça, ton bureau. Attends, c'est pas aussi sympa que ça en a l'air. Parfois, je suis obligé de bouger l'antenne de place. De temps en temps, je perds la télécommande et l'après-midi, j'ai souvent des crampes dans le dos. Oh, pauvre petit bonhomme. À propos, tu as oublié ta mallette. Oh, alors c'est comme ça que tu me remercies pour avoir fait toutes ces heures sup, hein ? Quelles heures sup ! Tu sais pas ce que c'est, toi, que de faire bouillir la barbite pour que sa famille ait une vie des centres. T'as jamais eu le responsable du ménage de changer les couches du bébé, de lui faire un manger, de lui chanter des baisseuses. Et voilà, ça recommence. Ces petits bruits m'insupportent. Non, c'est pas n'importe quel petit bruit. C'est Junior qui menace de se jeter du deuxième étage. Ah bon ? Junior ! N'ai pas peur, Junior ! Papa est là ! Il va te sauver ! Papa et maman nous laisseront pas tomber. Non, non ! Tu l'as attrapé ? Ben non ! On n'est pas des parents ! J'ignore, il nage, regarde ! C'est normal, il est grand maintenant. Fais un bisou à papa. Ça, c'est tout mon fils. Au revoir ! Au revoir, Junior ! Ah, tu te rends compte ? Il n'a plus besoin de nous, c'est fini. C'est toujours difficile pour un papa ou une maman, mais c'est ça la vie. On n'y peut rien. Ah, bravo, je te prends la main dans le sac. Et c'est ma boîte à secret, relâme-moi. Allez, s'il te plaît, fais-moi voir ton secret. Pour la dernière fois, tête de mule, c'est non. Allez, je jette juste un oeil. Oh, jamais ! Bravo ! C'est à ça que tu t'abaisses ? Quand je pense qu'on faisait partie du même club de l'amitié éternelle. Oh ! Écoute-moi bien, Bob l'Éponge, expert en vol de secret. Si jamais je t'y reprends à toucher à cette boîte, tu devras te trouver un nouveau copain. Mais je croyais qu'on devait rester amis jusqu'à la mort. Je me sens tellement coupable. J'ai souillé le beau jardin de notre amitié éternelle. J'ai pas pu m'empêcher de tout gâcher. D'accord, d'accord, c'est ton secret. Je te jure de respecter ton intimité. Je t'en supplie, Patrick, pardonne-moi, pitié. Plus calme. C'est pas entièrement ta faute. Après tout, c'est un gros secret et je comprends qu'on veuille le connaître. C'est vrai, quoi. Comment peut-on résister à l'envie de savoir ce qu'il y a dans cette magnifique boîte ? C'est le secret le plus extraordinaire, le plus mystérieux, le plus important qui ait jamais existé à Bikini Bottom. Alors, tu me pardonnes, mon grand ami ? Ami. Fin de nos petites boîtes à secret. Je vérifie ce que t'as à l'intérieur. Bonne nuit, petite. Demain est bien. Oh. Chut. C'est ça. Ouf, le bruit ne l'a même pas réveillé. Oh, qui a parlé ? Qui va là ? C'est sûrement l'huître voleuse. Elle est venue pour me prendre ma petite boîte. Moi, moi, ma boîte à secret. Sinon, je me fâche. Je te préviens, je suis champion au lancer d'oreiller. Avec moi, ça ne plaisante pas. Arrête, Patrick. Lâche ça. C'est moi, ton ami Bob. Je ne marche pas, sale voyou. Bob l'Éponge est mon meilleur ami. Ce n'est pas le genre à me voler mes affaires. Je te jure, c'est moi. La preuve. Oh. On est amis pour la vie, on est amis pour la vie, on est amis pour la vie. La bague de l'amitié. Alors, c'est toi ? Mais comment as-tu pu me faire ça ? Si ça peut atténuer ton chagrin, je n'ai pas regardé à l'intérieur. Oh. Désolé, c'est trop tard. Tu as dépassé les limites. À partir de maintenant, notre amitié ne tient plus. Oh. Vraiment ? Non. Si ça te tient vraiment à cœur, tu peux regarder si tu veux. D'accord. Oh, c'est sûrement l'un des moments les plus excitants de mon existence. Allez, c'est bon, je me lance. Oh. Quoi ? Alors, je te l'avais bien dit, non ? C'est super. Mais c'est un bout de ficelle. De ficelle secrète. Toi, quand t'as raison, t'as raison. C'est un sacré secret que tu caches là-dedans. Merci de me l'avoir montré, en tout cas. Allez, bonne nuit, mon grand. Et à demain. C'est ça. À toi aussi. J'aurais dû m'en douter. Tout ce cinéma pour de la ficelle, ce Patrick, quel acteur ! Quand je vais dire ça à Gary ? Heureusement qu'il n'a pas pensé à tirer la ficelle pour ouvrir le tiroir secret. C'est un truc que j'ai vu dans un vieux film d'espionnage. Dedans, j'y ai caché une super photo de Bob à la fête de Noël où on le voit en train de boire l'eau du rince-d'oie. Bienvenue à vous, amis joueurs. Je vous présente... Mon jeu ! Il est magnifique. Alors, on a fini ? Qui a gagné ? Non, non, mon ami. La partie ne fait que commencer. Et comment il s'appelle ton jeu, Patrick ? Est-ce que je peux suggérer « gros sannerie » ? Quoi ? Permis de conduire ! Permis de conduire ! Euh, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au prochain tour, tu peux lancer les dés et avancer sur le plateau ou tu peux faire le tour du circuit de course au temps de fin qu'indiqué par les dés. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu me donnes les dés, tu me donnes les dés parce que c'est à mon tour. Tu vas en prison. Pourquoi on s'est condamné, toi ? À mon tour. Un, deux... Heureusement que t'es tombé sur grignotage parce que tu dois être affamé. Hum, avenue courail. Ok, je l'achète. Douze ! Je vais, euh, conduire la voiture de course. On n'a pas le droit de lancer les dés quand on est en prison. Mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir de prison ? Oh, il faut faire un six. Hé, oh, t'as pas le droit de lancer les dés quand t'es en prison ? Oui, arrête de tricher. Si le seul moyen de sortir de prison, c'est de faire un six et que je ne peux pas lancer les dés, dis-moi comment je suis censé sortir de prison ? Oh, j'ai trouvé. Le joueur qui a atterri en prison devra y rester jusqu'à ce qu'il fasse un six au dé ou que quelqu'un prononce son nom. D'accord, quelqu'un peut prononcer mon nom. Oh là là, tu as atterri sur la case chirurgie. Je faisais une carte opération chirurgicale. Alors voyons, retirez l'os de la nageoire du joueur qui se trouve à votre gauche. Quoi ? Mais non ! Mais j'ai pas d'os de nageoire, moi je suis un calamar ! Mais calme, tu ne sentiras rien. Et voilà ! Maintenant, retourne à ta place, espèce de criminel ! Ça n'a pas de sens, ce jeu est totalement idiot. On dirait que quelqu'un est vexé parce qu'il n'a pas bougé. Eh ben, toi non plus. Bon, ça suffit, cette fois j'en ai assez. Mais Carlo t'envoie pas ! Carlo ! Attendez, comment il est sorti de prison ? Carlo nous a fait dire son nom. Ah, ça c'était une action très intelligente, Carlo ! Tu pourras lancer les dés après moi. Cinq ! Un, deux, trois, quatre, cinq. Attendez, euh, je crois que je vais... Conduire la voiture. Je vais... Conduire la voiture. Je vais... Conduire la voiture ! Oh, chouette grignotage ! Hé ! Carlo va en prison ! Mais j'étais sur grignotage ! Tu diras ça au juste ! Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on est censé faire au juste ? C'est quoi le but ? Ce jeu ne suis absolument aucune logique ! On saute du coq à l'âne ! C'est tout et n'importe quoi ! Personne ne sait ce qu'il faut faire pour gagner ! Et Patrick invente les règles au hasard et au fur et à mesure qu'on joue ! Nourrir l'étoile de mer raffamée ! Nourrir l'étoile de mer raffamée ! Ça suffit, je vais faire un tour dehors ! Si un joueur déclare forfait et qu'il sort faire un tour dehors, tous les autres joueurs doivent le suivre ! Mais j'ai jamais dit que j'allais déclarer forfait ! J'ai dit... Oh ! Quatre ! Chouette ! On est dans la zone fou rire ! Allez, tout le monde rit ! Ha ha 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 ! Deux ! Des grimaces ! On fait deux des grimaces ! C'est génial, Carlo ! Tu as enfin compris les règles ! Oh, mais je les ai très bien comprises, les règles ! Les règles, c'est que peu importe ce qu'on obtient en lançant les dés, on peut inventer absolument tout ce qu'on veut ! Alors voilà, moi aussi, je vais lancer les dés et dire que j'ai gagné d'affiches ! Félicitations, Carlo ! T'as gagné ! Ah oui ! Bien joué, Carlo ! Hein ? Oh ? Ah oui, vous avez raison, j'ai bien joué ! Et là, pas si vite ! Le règlement interdit aux joueurs de se déclarer gagnant d'office ! Eh ben voilà, tu recommences ! T'as encore à inventer une règle ! Ce jeu est nul et complètement stupide ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Viens ! Viens à y revenir ! Dégradation de propriété privée ? Et d'après ce que je lis, vous êtes un récidiviste ? Vous allez en prison pour de vrai ! Ah ! Du moment que j'ajoue plus à ce jeu idiot, merci monsieur l'agent ! Content de te revoir ! Oh non ! Que quelqu'un dise mon nom ! Fin de la partie ! Patrick, je fais un effort là, j'essaie d'être loyal ! Arrêtons ces guerres inutilement destructrices ! Pas question ! C'est toi qui a commencé ! Bien ! Alors comme tu voudras ! Comme tu voudras ! Enfant ! Ah, non ! Oh ! Ah ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Aïe ! Ha, ha, ha ! Oh, bonjour. Et au revoir. Plus vite ! Vous aimez les pommes ? Tu n'as aucune chance. Tu ne te gagneras jamais. Bien joué, Général. Nous allons créer une diversion militaire surprise pour enfoncer les lignes ennemies. Tendez-vous. Oui, préparons-nous immédiatement. Tu me trouves comment dans cet engin ? Oh, c'est fou, ce que tu me plais. Oh, ça, c'est pour toi. Non, 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 non. Patrick ! Patrick, est-ce que ça va ? Cette question-là... Je vais te la poser dans quelques secondes. C'est pas loyer ! En amour comme à la guerre, tous les coups sont permis, cher ennemi. Je devrais peut-être dire mon meilleur ennemi. Et là, on va s'amuser pour de près. Là, on va s'amuser pour de près. Qu'est-ce que c'est que ça ? Viens, partons ! la trente. Ouais ! À que tu veux jouer, on va s'amuser à deux ! Oh, par tous les mollusques ! Tu ne voulais pas te faire ça, mais tu ne me laisses vraiment aucun choix. Allez, viens, on fiche le camp. Cacouille ! Beurk de la cervelle ! Tu abandonnes, Bob. Désolé, mon grand, mais ce n'est pas un gros dégoûtant qui va faire renoncer le champion de la propreté. Ton pantalon va tomber. Vraiment ? Je m'en occupe. Ça t'amuse ? Oui, tu es bien comme ça. Toi aussi, tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Regarde ses pieds. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds ? Ne t'inquiète pas, je vais les bichonner. Je veux ma maman. Oh, non, non, non. Pas de soin des orteils. Oh, non, 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 non. Oh, non, pas ça. N'importe quoi sur ça. Oh, non, pas de vernis. Oh, oh, fou. Oh. Tu es un grand malade, tu sais. Sans mon haleine du matin. T'as déjà entendu parler de dentifrice ? Qui, moi ? Mes dents vont bien. Regarde. Un peu de dentifrice, tu auras des dents toutes blanches. Oh, non, oh, non, non. Oh, non, non, non. Oh, non, non, pas ça. Oh, non, non. Tu dois te les brosser en faisant des cercles. Oh, j'ai la laine fraîche. Tiens, prends ça, gros méchant. Voilà. C'est fort, hein ? Tu sens vraiment, vraiment mauvais. Tu devrais peut-être mettre un peu de ça. Oh, non, 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 non. Oh, non, pas de déodorant. Non, 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 non. Mes magnifiques poils noirs, ils sont tombés. Tu l'auras voulu, mon gars. Tu vas me le payer. Oh, arrête ton cirque. T'as même plus de nez. Ah, oui. Hop. Au secours. Attends, attends. Fuyez, capitaine. Patrick cherche des pépites. Oh, ho, 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 ho. De l'or. Hi, 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 hi. Vous avez trouvé l'or, du crétin ? Je crois qu'il y a eu une méprise sur le mot pépite. Oh, oh. Il n'y aura pas plus loin. Attention, Patrick. J'ai trouvé une arme. Ah, des oignons crus. Ça suffit. Tu vois ça ? Oui, c'est un pâté de crape. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Le manger ? Oh, ho, ho, non. Je ne vais pas du tout le manger. Non, pas des chaussettes. Si, si, si. Tes précieux pâtés sont sur mes jolis petits pieds. Je te conseille d'arrêter. Oh, ho, 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 ho. Mes petits pieds très sales. Oh, ho, 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 ho. Si tu arrêtes ça tout de suite. Tu vas bien ? Oh, ho, ho, ho. J'ai tout plein de tâches. Pas pour longtemps. Monsieur, je sens mauvais. Je viens te présenter ma fameuse arme secrète. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, nous savons. Oh, non, non, tu n'oseras pas. On va bien voir. Oh, ho, ho. Laisse-moi. T'approche-toi. C'est trop tard, maintenant. Oh, ho, ho. Oh, non. Viens. Viens voir. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Mes jolies petites tâches. Y'en a plus. Ma peau est toute fraude. Bonjour, Patrick. Oh. Je ne suis pas à la maison. Merci de laisser un message. Bip. Patrick, c'est moi, ton ami Bob. C'est à mon tour d'avoir notre jouet. Je ne peux pas sortir. J'ai les cheveux mouillés. Tu n'en as pas. Alors sors immédiatement, Patrick. C'est mon tour. T'as une pièce d'identité. J'ai ma carte de préparateur de milkshake. Hum. Pareil est fausse. Allez, salut. Bien, puisque c'est ainsi, je ferai mieux de m'en aller. Je m'éloigne de cette maison. Ça y est, je suis en route. Je suis parti, à présent. Sûr, sûr ? Sûr et certain. Salut, Patrick. C'est l'heure de partager. À part. Monster, je te vois là, sur le toit. Mais dis-donc, tu t'es pas lavé les cheveux. J'allais le faire. Regarde. Joli plongeon. Depuis le temps que je m'entraîne. À que continuer, alors ? Attends, vole ! Allez, tu me passes le jouet. C'est mon tour. Je peux pas. Pate à moi et moi, on veut plus se séparer. Oh non, Gary avait bien raison d'être méfiant à ton sujet. Tu n'es pas prêteur. Gary t'as dit ça ? Gary, je t'efface de la liste de mes amis. Passe-la moi, Patrick. J'ai envie de m'amuser avec pâte à moi. Non, tu peux pas me la prendre. C'est ta liste ! Si je la prenais seulement pour une demi-journée. Et si on se l'échangeait toutes les heures. Toutes les demi-heures. Toutes les quinze minutes. Toutes les cinq minutes. Montre les minutes. Non, 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 non. Très bien. Ma dernière offre. Je te propose toutes les secondes. Une. Une. Ça fait une. 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 Cette médiatrice est vraiment compétente. Oui, je suis impressionné. Il faut de la compréhension, c'est tout. La communication, c'est la clé. Non, c'est à moi ! C'est mon tour ! Non, c'est le mien ! C'est le mien ! Si elle ne peut pas être à moi, elle ne sera personne. Non ! Non, mais dites-donc ! Où vous croyez-vous ? Qu'est-ce que c'est de ce remue-ménège ? On se dispute à cause de notre jouet, monsieur Krabs. Patrick l'a avalé, alors je ne peux plus jouer avec. C'est parce que vous ne me laissiez pas m'amuser avec. Mais parce que tu l'avais eu toute la nuit. C'est pas vrai ! Si, tu l'as eu. Non ! Ah, va donc, mangeur de jouets ! C'est n'importe quoi ! Voilà, doucement, doucement, c'est suffit, on se calme. C'est jamais arrivé pour un simple jouet. Comment pouvez-vous laisser une babiole semer la discorde entre vous ? Vous devriez avoir honte ! Si je donnais un autre jouet à chacun de vous, est-ce que ça vous irait ? Vous signeriez l'armistice ? Oui. Vous avez de la chance. Vous avez l'air d'aimer tellement ce jouet que j'en ai fait fabriquer une caisse entière. Ça se prend comme des petits pains. Ça vous fera 13,50 chacun. Cette fois-ci, c'est moi qui paye. Patrick, c'est mon porte-monnaie. Est-ce que la notion de partage, ça dévoque quelque chose ? Salut, Patrick. Oh, que salut, Bob. On dirait que tu as faim. Ça oui, tu l'as dit. J'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi. Je pourrais même manger... Un éclair. J'allais justement te demander de partager mon éclair avec moi. Il y a de la crème à la vanille dedans. Tu as raison. Patrick veut me dévorer. Qu'est-ce que je dois faire ? Avant tout, tu dois te protéger. Ce qu'ils te font, c'est une forteresse. Cette maquette embout séchée du cracroustillant devrait faire fuir la créature. Il en a après moi. Je dois me cacher. Tout va bien. Patrick ne me trouvera pas. Je n'ai pas besoin de sortir. J'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Mince-patine. Et maintenant, il me faut du pain. Oh, ça croustille. C'est trop mauvais. Je veux de la vraie nourriture. Souviens-toi, petit. Et si c'est manger ou être manger ? Oui, oui. Je vais manger Patrick avant qu'il ne me mange. Ça sent drôlement bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Bob ? Je vais te faire cuir et te manger. Oh, mais pourquoi tu veux me manger ? Je sais ce que tu mijotes. Tu fais exprès d'être idiot. Mais ça ne marche pas. Parce que je vais te manger avant que tu ne me manges. Sauf si je te mange avant. Ça, ça m'étonnerait. Où il est cet idiot ? Viens me voir, Patrick. Il faudra bien que tu te montres. Dans, c'est quoi ? De l'eau chaude ? Tu m'as l'air assez énervé. Alors, je t'ai fait couler à un bain. Oh, merci, Patrick. Je me suis un peu emporté. Pardonne-moi. Crot-zut. Les sels de bain, je les ai oubliés. C'est gentil. T'es un vrai copain. Ils sont drôles, tes sels de bain. Ils ressemblent à des carottes. Des carottes ! Tu fais une soupe. Avoue-le. Non, c'est faux. C'était censé être un ragoût. Ouf, je suis très fatigué. Fais donc une sieste sur ce matelas moelleux. Oui, c'est bien. Attends, je vais te poser une couverture par-dessus. Et pour que ce soit parfait, je vais rajouter de la sauce. Miam, miam, miam. Mais c'est pas Elie, ça. Attends, reviens. Je t'ai pas correctement assaisonnée. Mais... C'est pas... Oh... 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 Mais... Oh... 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 Rends-moi la sauce-tomaine. Ah non ! Le con ! Ça... Ça fait un con ! 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 Je t'adière ! Ah que non, c'est moi ! Non, c'est moi ! Euh... 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 Mais félicitations, vous avez réussi ! Réussi quoi ? Vous avez gagné la médaille d'or des grands-s-sensis. Survivants ! Seul un individu prêt à tout pour survivre serait capable d'avaler son meilleur copain. Je veux savoir au quoi ça te regarde, tout ça ? Parce que je ne suis pas un vieil ermite ! Excuse-moi, Sandy ! La championne du monde de la catégorie ! Sandy... Ce n'est pas par accident que vous êtes tombée de ma voiture. Je voulais tester vos talents de survivants. C'était un piège ! Oui ! Et vous avez tous les deux passé le test ! Vous avez bien mérité vos médailles. Ouh ! Ça alors ! C'est chouette d'avoir eu ces médailles. Mais j'ai toujours très faim. Ah que j'ai une idée ! Les garçons, qu'est-ce que vous faites ? On se calme ! Manger ou être mangé ! Oh non ! La prochaine fois, j'apporterai des biscuits ! Wow ! C'est vraiment une journée fabuleuse ! Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord ! Tu l'as dit, c'est vraiment une journée fabuleuse ! À part que je n'ai pas eu mon permis bateau ! Tu sais, peut-être que si tu t'appliques, tu pourrais être la 2 millionième personne à avoir son permis... La 2 millionième ? Et tu gagneras un magnifique bateau comme moi ! Oui, un bateau comme toi ! Je suis content de pouvoir servir de modèle aux amis ! Tu peux me ramener chez moi maintenant, ça fait des heures qu'on tourne autour de ta maison ! Je sais, c'est quand même plus rapide que de marcher ! Merci pour la promenade, Patrick ! Avec plaisir, copain ! Puis t'as quand même ton... permis piéton ! Patrick ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Je fais quelques petits réglages mécaniques ! Pas la peine de crier si fort ! Il est 3h du matin ! Tu veux réveiller toute la ville ! Le feu est rouge, attention ! Patrick ! Tu viens de brûler 3 feux rouges ! Et alors ? Normalement, tu dois t'arrêter ! Je crois qu'un conducteur de génie sait exactement ce qu'il fait ! Un conducteur de génie ! Est-ce qu'un génie ferait un demi-tour non autorisé au milieu d'un orphelinat ? Ils ont eu le temps de s'enfuir ! Pourquoi es-tu tellement énervé ? J'aurais dû réussir ce permis ! Et ce bateau devrait être mon bateau ! Comment tu peux dire ça ? Si tu étais mon ami, tu devrais être heureux parce que j'ai réussi mon permis ! Si tu étais mon ami, tu ne me casserais pas la tête avec ton permis ! Je ne te casse pas la tête avec mon permis ! Mais à quoi je vais te le faire manger, mon permis ? Qu'affardeur ! Ah ! Donne-moi ça ! J'ai travaillé toute ma vie pour l'avoir ! Toi, tu ne le mérites pas ! Des papiers par terre ? Voilà pourquoi je suis entré dans la police ! C'est la police ! Vous avez jeté des papiers par terre ! Des papiers par terre ? Je vois que je vais pouvoir faire de la vitesse ! Patrick, comment tu comptes t'en sortir ? En appuyant sur le champignon puisque j'ai plus de permis ! Attention ! 90 jours. J'espère que vous ne jetterai plus de papiers dans la nature. À bientôt, copain. N'oublie pas de nourrir Gary. Il faut les nourrir, les mollusques. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Patrick ne survivra jamais en prison. Il est trop mou. Attendez, Patrick est innocent. J'ai déchiré le permis de Patrick et je l'ai jeté par la fenêtre. C'est moi, le coupable. Enfermez-moi à sa place. Eh bien, étant donné qu'il n'existe pas de précédent, on s'en fiche 90 jours. Une dette envers la société plus tard. Patrick ! Oh, que bombe ! Je suis content que t'aies réussi l'examen. Je suis content que t'aies eu ton permis. Et pour te le prouver, j'ai fabriqué ça pour toi. Ami pour toujours. On va la poser sur ton bateau, d'accord ? Oh, j'ai plus de bateau à moteur maintenant. Il s'est arrêté d'un coup. Alors, je l'ai jeté. L'aiguille était sur zéro. Ça voulait dire qu'il ne valait plus rien. Oh, qu'est-ce qu'on va faire de ça, alors ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais ! Allez, en voiture. Oh, vas-y ! Oh, merci l'ami. Comment tu as pu me faire ça ? Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu la boule. Ah, oui ! Tiens, prends ça ! Rien ne vaut la chaleur d'un feu, des pantoufes douillettes, et déguster une bonne tasse de thé avec quelques gouttes de citron. Pourquoi je devrais quitter ce fauteuil ? Voulez-vous arrêter ce vacarme, s'il vous plaît ? Patrick, tu triches ! Tu devais attendre le signal de départ. J'attends maintenant ta capitulation sans convi... Si j'ai bien compris, tu veux continuer à te battre. Ah, que je ris ! Oh, tu m'as raté ! Oh ! Le score, 1 à 0 pour mon équipe. Le chamboule-tout, regarde. Bougez les gars, lancez la baballe. Et gagnez un hippocope. Jouez, jouez, jouez. Vas-y, mon petit gars, tape dedans. À toi d'essayer. Le manège des secoupes tournantes. On va y aller. Viens vite. Je sais pas trop. J'ai un peu mal à l'oeil. Oh, que aller. C'est pas si souvent que la fête foraine vient par ici. À côté, prêt. Ah, Isaac, Isaac. Bob, t'es où ? Pourquoi moi ? Dis, mon vieux, tu veux un peu de barbe à papa ? Et à un moment donné, quand j'ai gagné le tournoi de fléchettes, j'ai lu ça aussi. Regarde. Ouais, c'est joli, mais je veux pas de barbe à papa. Croisons un peu. Tu te sentiras mieux. J'te dis que j'en veux pas. Tu as gâché ma barbe à papa. Tant mieux. Maintenant, tu comprends ce que ça fait quand quelqu'un comme toi me gâcher la vie. Regarde, ils vont se castagner. À bosser dans une fête foraine. Ah, quel bonheur. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Ah que pourquoi ? Si tu ne m'avais pas badigeonné de colle, je serais pas coincé dans ce truc-là. Mais j'essayais juste de t'aider. Ça suffit ! Tu m'as assez aidé comme ça pour aujourd'hui. C'est parfait. Si tu le prends de cette façon, je t'aiderai plus jamais. Ouais, 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 ouais. Il y a toujours des drames avec lui. Tu sais, mon petit, le problème ne vient pas de ton corps, mais de ton cœur. Tu mérites bien ce qui t'arrive. Allez, venez, on s'en va d'ici. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai rien compris. Je laisse tomber Bob, j'ai pas besoin de lui. J'ai bien le droit de faire tout ce que je veux. J'ai pas besoin de lui. Tu m'entends ? Je te dis que je suis plus son ami. Il faut que je garde l'esprit occupé pour éviter de penser à un Bob. Je veux même pas dire son nom. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Ah, je sais. Je vais observer les étoiles. Je vais les fixer sans gligner des yeux. Ah, tu parles d'une blague. C'est bien trop difficile. Mais peut-être que si Bob était là, il saurait te suggérer un petit truc. Je t'ai sonné. Laisse tomber. J'ai ça pour jouer. Je vais le lancer. Où il est ? Où il est ? Ah, je l'ai. J'espère que Bob va bien. Et on puisse aimer tes gueules. De toute façon, il ne veut plus de mon aide. Bob ! Ça va, Bob. Oh, Bob. Oh, dis... Qu'est-ce que tu regardes ? Mon émission préférée. Ah, c'est fou ce que ça me plaît. S'il te plaît, Bob, c'est pas la peine. C'est moi, ton meilleur ami, Patrick. Quoi donc ? J'entends rien à cause de toutes ces voix qui sont dans ma tête. Oh mince. Il est allé trop loin. Je ne suis pas fait pour vivre en société. Tout ça, c'est ma faute. Moi et mes idées stupides. Oh, je suis vraiment désolé. Patrick, regarde. Tes larmes font fondre la colle. Continue de pleurer. Je vais m'y mettre aussi. Peut-être que je serai débarrassé de ce truc. Regarde, ça a marché. C'est vrai. Il faut croire que pleurer ça aide à résoudre les problèmes après tout. Bon, viens là mon vieux. Au moins on est réconciliés. Je vais chercher la colle. Et voilà, on est arrivés. Et voilà, on est arrivés. Ah, j'ai oublié ma toque. Ah, j'ai oublié ma toque. Ah, j'ai lâché ma spatule. Euh, j'ai lâché ma spatule. Oh. Oh. Ah, hum. Tu m'imites, hein, c'est ça ? Oui. Tu peux me dire pourquoi ? Comme ça, je suis sûr d'avoir une coupe. Eh ben, moi, ça m'embête. Alors, arrête. Pas question. Oh. Oh. Hé, t'es doué, hein ? Merci. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Votée. Marie. Marie. Un petit chien. Un petit chien. Que tout le monde a baptisé. La fausse à capuce. Oh. Un bêchule. Moulin. Moulin à la parole. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Arrête. C'est plus drôle. Eh, ça mérite une récompense, ça. Tiens, tu viens de récupérer mon boulot. Patrick, pendant combien de temps tu vas continuer ? Juste faire ce qu'on me donne autant d'Oscar qu'à toi. Ah ben, ça risque de durer longtemps. Ah non, attends-moi. Je suis le champion de saut à la corde de Bikini Motto. Moi aussi. Ah ouais. J'appelle ça la figure sautée découpée. Et comme tu vois, j'ai gagné. Ah ben non, justement. Ah. C'est pas drôle de me copier, hein ? N'est-ce pas, Patrick ? Ah non, mais du plaisir. J'ai pas attendu de te connaître pour me frapper la tête avec un marteau. Youpi ! Hé, 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 hé. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Aïe. 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 Salut. C'est moi, Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je vois pas l'intérêt de jouer les perdants, alors là, je m'excuse. Vraiment. Je te le fais pas dire. J'ai jamais été aussi proche de décrocher un Oscar que depuis la seconde où j'ai commencé à jouer les épongers. Mais enfin, Patrick... Patrick, t'es plus là ! J'ai une coupe à livrer ! Cours, concours. Oh, chouette ! Et en quel honneur, cette fois ! Pour s'être comporté comme un imbécile pendant 14 longues heures. Patrick, cette coupe est pour toi ! Hourra ! Oui. Bonjour, les compines. Ben voilà. Ça y est, je crois que j'ai compris le truc. Patrick, mais à quoi tu joues ? Si j'ai plus le droit de t'avoir comme ami, je vais te capturer et te garder contre ton gré. Regarde, je t'ai acheté le plus beau bocal qui existe. Patrick, attends, je suis une méduse maintenant. Moi, hayırs Amiens Je t'en vois. Je te vois toujours. Oh non ! Je vais t'accrocher au mur dans mon salon. Sûrement pas. Quand on a des amis, c'est pour la vie. Tu ne m'échapperas pas, tu le sais. Ah, Rick, non ! Oh, je vais t'accrocher ! Non ! Oh, c'est l'histoire ! Oh ! Hop ! Oupsi ! Très bien, je vais... Puisque c'est comme ça, je m'incline. J'espère que tu seras heureux. Merde ! Parfait. La voie est libre. Je vais aller retrouver mes copines Buzz. Bon. C'est bon, ça. Oh, mes nouvelles amies vont faire leur entrée. Buzz jour, tout le monde. Oh, merde ! Aïe, 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 aïe ! Patrick, il faut qu'on parle. Non, 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 n'arrête pas. Je ne suis pas visible. La maison est en désordre. Il y a une fuite radio-actique. Patrick, où es-tu ? Pourquoi la lumière est éteinte ? Je suis là. J'arrive tout de suite. Super fiable. Ah, que coucou, héhé, qu'est-ce que t'as dans la main ? Bien que tout. Et dans l'autre main ? Rien non plus dans mon autre main. Bon, je dois partir. Joker, salut ! Patrick n'aurait pas volé mon filet à méduse, à moins que... Je serais capable de te tuer pour avoir le même... Mais ça a été la meilleure poque ! Dans toutes ces années, j'ai été le meilleur ami d'un voleur. Il faut que je découvre la vérité. Bonjour, Patrick. Bonjour, mon pote. Qu'est-ce que t'as prévu de faire, aujourd'hui ? Euh, à que rien. Oh, ben moi, je vais travailler. À tout à l'heure. À tout, salut. Maintenant, voyons quelle sorte de rien tu as prévu de faire, espèce de filet à voleur de filet à méduse. Huit heures plus tard. Oh, il est fort. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant de l'avoir observé à la jumelle pendant huit heures. Hé, où est-ce qu'il est passé ? Coucou, bote. Qu'est-ce que tu fais ? Je... Tu... Qu'est-ce que toi, tu fais, hein ? Rien du tout. Je viens de finir. Regarde, on voit parfaitement d'ici l'endroit où je me tenais. Alors ça, alors, si t'aurais voulu, ben t'aurais pu m'espionner toute la journée en restant là. Ouh là là, ça fait peur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais avec cette paire de jumelles ? Une paire de jumelles ? Mais où, ça ? Tu es bizarre. Je ne suis pas bizarre, c'est toi qui es bizarre. C'est... C'est... C'est toi qui es bizarre. Ben, d'accord. Salut. Bonjour. Oui, c'est qui ? Bonjour, mon jeune ami. Je suis collectionneur des filets à méduses et je suis prêt à les acheter au prix fort. Qu'en dites-vous ? Oh... Euh, non. La rumeur dit que vous savez où vous procurez des filets à méduses de bonne qualité. La rumeur a dit ça ? Où elle est, cette rue ? C'est toi, la rumeur ? Monsieur Etoile de Mer, je sais que vous possédez un filet à méduses extrêmement rare. Je paierai un milliard de dollars pour ce filet. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'aurez pas ce filet à méduses. Je ne le vendrai pas pour un million, ni même pour cent mille dollars. Et encore moins pour un dollar. Oh, vraiment ? Je ne vous vendrai jamais ce filet à méduses. Et pourquoi non ? Il est plus important pour moi que votre argent. C'est à mon ami, Bob l'Épouche. Bob l'Épouche ? Oh, je suis si content de te voir. Il y avait un monsieur avec une grosse moustache qui posait un tas de questions bizarres. Patrick, je suis le monsieur à la grosse moustache. Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi tu portes une grosse moustache qui fait peur ? Pourquoi tu m'as volé mon filet à méduses ? Moi ? Je suis ton meilleur ami. Tu étais mon meilleur ami. Espèce de vilain voleur de filet à méduses. Comment peux-tu penser ça ? Parce que tu viens de le dire. Tu m'as dit, c'est à mon ami Bob l'Épouche. Tiens. À quoi ? C'est à mon ami Bob que je compte l'offrir. Je t'ai fabriqué un nouveau filet. Pour Bob l'Épouche. Tu m'as fabriqué un nouveau filet à méduses. C'est tellement gentil de ta part. Patrick, qu'est-ce que tu fais, meilleur ami ? Je ne suis pas ton meilleur ami. Je suis une espèce de vilain voleur de filet à méduses. Où est-ce que tu vas ? Je quitte Piquini Bottom avant de perdre ma dignité. Patrick, reviens. Alors, c'est la fin ? À l'acception d'un improbable retournement de situation, je craque l'ouge. Patrick, ne pars pas. Je suis désolée de t'avoir accusée. C'est déjà triste d'avoir perdu mon filet. Je ne veux pas aussi perdre mon meilleur ami. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est vous deux. Tiens, tu as encore oublié ton filet dans mon bus. Oh, super fiable. Je t'avais oublié dans le bus. Tu l'oublies chaque semaine. On peut y aller maintenant. Patrick, je veux te l'offrir en souvenir de notre amitié. Tu veux m'offrir super fiable ? Maintenant, j'accepte tes excuses, Bob. Oh, embrasse-moi, idiot. Ils font ce coup-là à chaque fois. Je suis sérieux. Non, non, c'est Pâques. Mais en réalité, c'est l'intention qui compte. Voilà, Bob. Je te mets à te remercier pour ces merveilleux chocolats. Pas de quoi, mon an. Même si j'espérais quelque chose d'un peu plus conscient. Merci, fourlirons. Ça m'a touché. Joyeux, ça va longtemps. Oh, ben, je préférais la première. Qu'on soit habitué depuis dix ans, on n'a pas rentré en ligne de jeu. Salut, Bob. Merci pour le vélo. Il est génial, ce Bob. On se connaît juste depuis hier. Regne. Donc, puisqu'on est copains... Excusez-moi. Quelle heure il est, s'il vous plaît ? Ah ! On le sait, j'ai pas de toi, d'amour. Ah ! Tu ne peux plus rien dire pour moi, hein ? Attention, mesdames et messieurs. Une étoile de mer a perdu la raison. Rentrez chez vous. Oh, ben, les coeurs vides et cruels. Ah ! Oh, ben, les coeurs vides. Ah ! Oh, ben, les coeurs vides. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais non ! Ah 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 ! Livrez-moi. Bob le con. Où je fais un ballon. Hein ? Bob, tu m'as brusé le cœur. Alors, pour me venger, je vais te faire la même chose. Du calme, Patrick. C'est normal que tu m'enveuilles. Mais eux, laisse-les. Ils m'ont pas offert de cadeaux, eux, non plus. Non, c'est trop tard. Bonde d'ingrats. Vous allez payer ! Où je vais ? Où je vais être méchant ? Où je vais être méchant ? Du coup, c'est moi. Plus vite, les coquilles Saint-Jacques. On est déjà assez hors quart comme ça. Hourra ! Voilà, Sandy. Et regarde, Patrick. Le voilà, ton fameux cadeau. La surprise dont je te parle depuis ce matin se trouve juste derrière toi. C'est ça, oui. Je t'en crois. C'est la vérité. Regarde, tourne-toi. Oh, fais pas l'enfant. Oh, non. Patrick, fais-moi ce plaisir. Hé ! C'est ton plaisir ! Il se continue ! Il y a quelque chose pour faire que toi ! Vous me prenez vraiment pour un imbécile, hein ? Oui ! Tourne-toi ! Non ! D'un ritour ! D'un ritour ! D'un ritour ! Ah, que jamais ! Je vais vous le redire une fois et je vous préviens, je ne changerai pas d'avis. Vous aurez beau hurler, pas qu'elle se tient, je répète, pas qu'elle se tient, de me retourner et de mire à vos ans stupides. Compris ? Salut, Patrick ! Salut, Sandy ! Oh, oh ! Ma... 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 Joyeuse Saint-Valentin, Patrick ! Ma... Ouais ! Yummy ! Mon cadeau ! Ma surprise ! Oh, c'est du vrai chocolat, olé ! Patrick, non ! C'est vraiment trop gentil ! Mais tu n'étais pas forcé de m'offrir quelque chose, tu sais ? C'est vraiment trop gentil !